Musique Notre paracha cette semaine, c'est Mishpatim. Le peuple juif a récemment reçu la Torah. Au travers de ce même événement, il avait reçu une mission nouvelle. Maintenant, le dévoilement du divin sur terre ne se fera plus qu'au travers des patriarches, individus à la stature incommensurable, au travers de leur comportement, de leur midote. Maintenant, la volonté divine se dévoilera au travers d'un peuple, le peuple juif tout entier, qui reçoit maintenant la Torah sous forme de mitzvot, de commandement. Désormais, la volonté du Dieu se dévoilera sous forme d'obligation, une tâche à accomplir. Et chacun des individus trouvera sa place dans le dévoilement de cette volonté, dans ce même collectif. Les mitzvot étant une obligation individuelle, mais instituée à la nation tout entière. Et le premier verset de notre paracha commence de la manière suivante. Littéralement, et voici les lois que tu placeras devant eux. Ici, c'est Dieu qui parle à Moshé et qui lui dit qu'il va lui énoncer des lois qu'il devra énoncer aussi devant le peuple d'Israël. Ici, nous ferons appel au Malbim qui, de manière générale, nous aide à comprendre le sens littéral du Passouk en le liant à la tradition des sages qu'on a hérité de génération en génération. Et ici, le Malbim nous explique que, ici, la paracha commence par Véélé. Et lorsque c'est écrit « et voici », et pas seulement « voici », c'est que notre paracha est lié à la paracha précédente. A savoir que ce n'est pas seulement écrit « voici les lois », mais c'est écrit « et voici les lois ». Et une des règles, quand on lit dans la Torah, c'est de comprendre que lorsque c'est écrit « Véélé », et voici, c'est que c'est en lien, finalement, avec ce qui a été dit précédemment, ce qui est plutôt logique. La paracha précédente, ici, c'est la paracha de Yitro, qui est la paracha du don de la Torah. Et notre paracha, ici, la paracha de Mishpatim, qui veut dire « loi », ici, traite essentiellement de « loi ». Et nous, ce qu'on devra comprendre, c'est, justement, quel est ce lien entre la paracha de Yitro et la paracha de Mishpatim Notre paracha de la semaine, finalement, commence par, en nous mettant une puce à l'oreille, en nous faisant comprendre que notre paracha est une continuité de la paracha précédente. La paracha de Mishpatim, la paracha des lois, est une continuité de la paracha du don de la Torah. Pour commencer, nous ferons appel aux Admorazakènes. On sait que, dans le judaïsme, on appelle les lois les « alachot », et pas seulement les lois. « Alachot », littéralement, c'est les chemins. Admorazakènes nous explique qu'ici, en fait, les mitzvot ne sont pas seulement des lois qui n'ont aucun sens, qui sont rigides et qu'on applique sans qu'en fait, c'est aussi d'erreur de comprendre le sens de ces lois. En fait, les alachot, les mitzvot, les commandements, c'est des chemins. Elles ont une âme, elles ont un chemin, elles ont une orientation, elles ont un but, et elles dévoilent une lumière spécifique. Et donc, notre objectif, ce n'est pas seulement de faire les alachot, de faire les mitzvot, de réaliser les commandements, mais c'est finalement, bien sûr, de faire les commandements, mais d'aller dans la continuité du sens de ces commandements. C'est comme si je disais, bon, ben, c'est interdit, c'est pas bien de voler, et j'essayais de faire tout un tas de combines pour pouvoir voler de manière permis selon la loi juridique du pays. En fait, j'ai pas compris que ici, le problème du vol, c'est pas un problème juridique, mais c'est un problème moral. Et en fait, voilà, ici, ça veut pas dire que les mitzvot, elles sont toutes d'ordre moral, elles ont aussi un aspect moral, mais en fin de compte, ici, l'idée, c'est que c'est des chemins, elles dévoilent une lumière spécifique, et notre objectif, c'est de révéler le divin qui existe dans chacune de ces mitzvot, et par cela, en fait, finalement, c'est levé d'aller dans le chemin des mitzvot, ok ? D'aller et de réaliser l'âme des mitzvot. Et c'est pour ça que c'est écrit « Asher Tassim Lifnem » que tu mettras devant eux. Ici, il y a la notion de direction, d'aller de l'avant, ici, les mitzvot ont eu une direction, que l'on dévoilera au fur et à mesure de leur réalisation ou de leur approfondissement au travers de l'étude de la Torah. C'est donc cette idée de chemin des mitzvot qu'on retrouve dans les propos du admour à Zaken. Le Rav Dessler, de son côté, un des plus grands représentants du mouvement du moussard dans le judaïsme, le Rav Dessler, il nous apporte une autre idée. La Torah, ici, représente, au travers du matin de Torah, c'est finalement la vérité dans la Torah, en fin de compte, c'est la rencontre entre Dieu, infini, éternel, et le monde limité, le monde des hommes qu'il a créé. Et finalement, cette Torah, elle a cette valeur d'infinité, et en fin de compte, elle est impossible à intégrer réellement pour l'homme, du fait qu'elle est divine, qu'elle est la volonté de Dieu. En fin de compte, on ne peut la limiter par aucune limite de l'intellect. Et donc, en fin de compte, c'est cette même Torah qu'on ne peut pas contourner vraiment dans son ensemble. Et dans cette même rencontre, le jour du matin de Torah, au Arsinaï, c'est finalement dans ce monde où la limite est le mot d'ordre, que la Torah vient permettre de briser les limites, d'introduire l'infini dans le fini, l'éternel dans l'éphémère, la possibilité de se reconnecter au divin dans le monde de la matière. Et donc, en fin de compte, le matin de Torah, ce n'est pas un événement unique dans le temps, et c'est un événement qui se dévoile à chaque fois finalement qu'on étudie, à chaque fois qu'on étudie, on dévoile cet événement du matin de Torah. Parce que, en fin de compte, cette Torah, elle n'est pas limitée à un moment spécifique du temps, elle a une valeur divine en elle, éternelle en elle, et donc à chaque fois qu'on va se reconnecter, qu'on va l'étudier, on va dévoiler cette valeur d'infini dans ce monde qui est fini. En fin de compte, cette idée de la paracha de Mishpatim, à partir de l'enseignement du Rav Dessler, c'est que cette continuité qui se retrouve au travers de Mishpatim, de notre paracha des lois, en fait, l'étude des lois, c'est la continuité dans le temps du don de la Torah. Comme si, en fait, le don de la Torah, il ne s'était pas arrêté. Donc finalement, à chaque fois qu'on étudie ces lois, on dévoile la valeur intemporelle qui existe dans le don de la Torah. Comme si on recevait la Torah de nouveau. On aura vu chez le Admorazaken, d'un côté, l'idée de la continuité des mitzvot, la direction, vous pouvez écouter chez le Rav Dessler, la valeur intemporelle de la Torah qui se retrouve au travers de l'étude. Merci d'avoir regardé cette vidéo !